On peut dire qu'il les connaît bien ces 24 heures, Pablo, 23 ans qu'il les pratique et 4 fois il les a remportées. La tragédie de l'année dernière l'a profondément marqué, mais les solutions de sécurité adoptées, notamment supprimer la nuit, ne le satisfont pas. On perd un petit peu le côté exceptionnel de la course qui était connue dans le monde entier, course de 24 heures cosmétiques depuis de nombreuses années. Donc là on a tronqué un petit peu cette course. Je n'imagine pas les 24 heures du manque voiture arrêter la nuit pour des questions de sécurité. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui techniquement on a des possibilités de rendre la course plus sûre. Le risque zéro n'existant jamais, mais l'histoire d'enlever la nuit pour une question de sécurité, pour moi enlève complètement le côté un petit peu festif de la course et pour nous une motivation qui va être différente. Certains grands teams affirment aujourd'hui ne pas savoir combien de bateaux ils engageront, par mauvaise humeur peut-être, mais surtout parce que personne jusqu'à présent ne connaissait la physionomie définitive de l'épreuve. Mais il y a aussi les enjeux commerciaux. Pablo Galea craint une baisse de motivation chez les constructeurs de moteurs. Car le banc d'essai des 24 heures non-stop, c'était très précieux. Deux fois six heures avec une nuit de repos, c'est plus pareil. Les moteurs de plaisance de forte puissance comme celui-ci, avant d'être commercialisés, ont souvent tourné sur les 24 heures. Quelle va être la position des constructeurs ? Est-ce qu'ils vont continuer à investir dans le développement des moteurs course-plaisance ? Ou est-ce qu'on va s'orienter sur le tout plaisance et du tout tenir compte de la compétition ? Même deux fois six heures, même sans la nuit, Pablo sera au départ en mai. Un départ c'est trop fort et en plus cette année, il y en aura deux. Sous-titrage Société Radio-Canada